Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan Qu'allez-vous avec votre Dieu, est-ce que vous vous êtes avec la paix ? Et ce qui est le bonheur de l'île de l'île Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Chers frères et sœurs, en tant qu'êtres humains créés par Allah, nous avons une grande dette envers notre Seigneur. Comme nous le savons tous, Allah, exalté soit-il, nous la mentionne dans le verset 56 de la Sourate al-Dariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans ce noble verset, Allah, exalté soit-il, exprime notre devoir de servitude, notre devoir d'adoration envers Allah, tabarakat Allah. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'az ibn Jabal radiyallahu an que le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Il disait dans ce hadith, فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَنْ عِبَادِي أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul sans rien lui associer. Nous avons donc un devoir de servitude, un devoir d'adoration envers notre Seigneur tabarakat Allah. Mais comment est-ce que nous allons accomplir, comment est-ce que nous allons mettre en application ce devoir envers Allah tabarakat Allah ? Nous devons être conscients de ce devoir que nous avons envers Allah tabarakat Allah, que nous sommes ses serviteurs, que nous devons l'adorer, nous devons être conscients de nos manquements, essayer de corriger ses manquements, nous devons essayer de nous réformer. Le sujet de notre jour est la part de l'héritage que nous allons prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, va nous donner certains éléments de réponse à cette question. Dans un hadith rapporté par al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui persévère, Allah lui donne la patience. » « Aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. » Pourquoi il n'y a pas de meilleur et de plus large don que la patience ? Parce que pour pouvoir accomplir, pour pouvoir mettre en application ce devoir de servitude, ce devoir d'adoration que nous avons envers Allah tabarakat Allah, nous avons besoin de patience. Autrement dit, la plus grande faveur qu'Allah tabarakat Allah accorde à ses serviteurs est la patience. Parce que cette patience va nous permettre de mettre en application ce devoir que nous avons envers Allah tabarakat Allah, pour pouvoir accomplir notre servitude envers Allah tabarakat Allah, pour pouvoir mettre en application les choses qu'il veut de nous, pour que nous soyons ceux qu'Allah tabarakat Allah agréé, il nous faut de la patience. Allah exalté soit-il nous ordonne certaines choses, il veut que nous fassions certaines choses, il nous donne certaines responsabilités. Par exemple, il veut que nous prions cinq fois par jour, il veut que nous nous prosternions cinq fois par jour devant lui. Il veut que nous fassions cela à une heure précise, c'est-à-dire que nous devons prier cinq fois par jour à une heure précise. Pour cela, nous devons nous préparer. Notre intention doit être que pour Allah tabarakat Allah, tout cela demande de la patience. Allah exalté soit-il nous ordonne de prêcher la bonne parole. Il nous dit que nous sommes la meilleure communauté qui a été envoyée sur terre. Pourquoi ? Parce que nous ordonnons le bien et nous interdisons le blâmable. Tu ordonnes le bien à une personne, ceci demande de la patience. Tu interdis le blâmable, tu appelles les gens à cesser certaines conduites, certaines paroles, certains comportements, certaines croyances qui ne sont pas en adéquation avec les ordres d'Allah tabarakat Allah. Ceci demande de la patience. Pourquoi ? Parce que les gens viennent avec de la répulsion. Les gens n'acceptent pas cela. Ils n'acceptent pas que tu viennes te mêler de leurs affaires alors qu'Allah tabarakat Allah, de l'autre côté, te donne un devoir d'appeler les gens au bien et d'atteigner le blâmable. Pour pouvoir mettre en application les ordres d'Allah tabarakat Allah, pour pouvoir adorer Allah comme il le veut, nous avons besoin de patience. Nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois du jeûne. Pour pouvoir jeûner, tu as besoin de patience. T'abstenir de manger et de boire du matin au soir, t'abstenir de mauvaises paroles, de mauvais actes, du mauvais regard, de la mauvaise pensée, tout cela demande de la patience. Nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois du Coran. Pour pouvoir lire le Coran, faire ta lecture quotidienne qu'Allah tabarakat Allah veut, le lien que tu as quotidiennement avec Allah, tu as besoin de patience. Pour pouvoir méditer sur le Coran, tu as besoin de patience, ce n'est pas une chose qui est donnée tout de suite. Pour pouvoir comprendre les sens qui se cachent derrière les versets, tu as besoin de patience. Tu dois méditer sur ces versets-là, tu dois essayer de comprendre ce qu'Allah tabarakat Allah veut dire. Tu dois lire les exégèses, tu dois faire des recherches, tu dois essayer de comprendre, tu dois méditer. Donc tu as besoin de temps et tu as besoin de patience pour mettre en application cela. Nous avons aussi besoin de patience dans l'abstention des interdits. Allah tabarakat Allah nous interdit certaines choses. Il nous interdit la fornication, l'injustice et d'autres choses. Pour pouvoir s'abstenir de tous ces péchés, pour pouvoir se protéger de ces péchés, nous avons besoin de patience. La patience, la sabre, c'est le fait de se retenir, s'abstenir. Nous devons retenir notre égo en ce qui concerne les interdits d'Allah tabarakat Allah. Dans un contexte où tous les péchés sont faciles d'accès, où tous les péchés sont servis devant vous, nous avons besoin de patience pour faire face à ces péchés, se protéger devant ces péchés. Nous avons besoin de patience pour nos adorations. Nous avons besoin de patience pour faire face, pour se protéger aux interdits. Nous avons aussi besoin de patience face aux épreuves. Nous sommes toujours confrontés à deux situations. Soit nous sommes dans une situation de bienfait qu'Allah tabarakat Allah nous a donné et nous devons être reconnaissants envers notre Seigneur. Soit nous sommes dans une situation d'épreuve et nous devons patienter. Et nous avons une attitude à adopter dans ces deux cas. La première, la reconnaissance envers les bienfaits d'Allah tabarakat Allah. La seconde, la patience face aux épreuves qu'Allah tabarakat Allah nous donne. Et ici aussi, nous avons besoin de patience. Et cette patience, nous en avons besoin immédiatement lorsque l'épreuve vient. Vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa un jour auprès d'une femme qui pleurait à côté d'une tombe. Et il lui dit, crains Allah et reste patient. Et cette dame, sans savoir à qui elle parle, elle a dit, va-t'en, tu n'es pas sensible à mon malheur. Tu n'es pas au Coran. Et ensuite, après avoir appris que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était venu lui parler. Et que c'est à lui qu'elle lui a répondu de cette manière. Elle est partie chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller le voir. Et elle lui a dit, je ne t'avais pas reconnu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, la patience recommandée est celle qui est adoptée dès le premier choc. C'est-à-dire que la patience qui nous est recommandée, la patience qu'Allah veut de nous, c'est lorsque le choc arrive, lorsque l'épreuve arrive. Donc nous avons besoin de patience dès le début de l'épreuve. Et comment est-ce que nous allons faire ? Comment est-ce que nous allons combler ce besoin de patience lors des épreuves ? En se rappelant que les épreuves expient les péchés. En se rappelant que, Allah exalté soit-il, éprouve ceux qui l'aiment. Mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de patience dans nos adorations. Le jeûne, la prière, la lecture du Coran, etc. Nous avons besoin de patience pour ne pas tomber dans les interdits, dans les péchés qui ont été fixés par Abbahtabara Karatala. Nous avons besoin de patience lorsque nous rencontrons une épreuve qui nous est venue d'Abbahtabara Karatala. En résumé, nous avons besoin de patience dans toute notre vie. Nous avons besoin de patience pour mettre en application ce devoir de servitude que nous avons envers Abbahtabara Karatala. Mais comment est-ce que nous allons faire ? Comment nous allons développer cette patience ? Comment être patient ? Premièrement, nous devons savoir qu'Allah ne donne à aucune personne une charge qui est supérieure à sa capacité. Il donne une capacité de patience à chacun de ses serviteurs. S'il nous en donne quelque chose, c'est qu'il nous a donné la patience pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir la mettre en application. La yukallifullahu nafsan illa wuss'ahha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Chaque ordre ou chaque interdit qui nous vient d'Abbahtabara Karatala implique que nous avons reçu une patience pour cela, une patience pour mettre en application un ordre d'Abbahtabara Karatala, une patience face aux interdits d'Abbahtabara Karatala, une patience face aux épreuves qui nous viennent. Donc nous avons une certaine patience qui nous est donnée par notre Seigneur Tabara Karatala. Nous ne devons pas utiliser cette patience pour des choses futiles. Nous avons un réservoir de patience. Cette patience-là doit être utilisée pour les bonnes choses, pour les actes de dévotion, pour ne pas commettre de péché, pour être patient face aux épreuves d'Allah. Si nous utilisons cette patience pour des choses futiles, pour des petites choses, alors lorsque nous en aurons besoin pour de grandes choses, il ne nous restera plus de patience. Premièrement, nous devons faire attention à ne pas utiliser cette patience dans des choses futiles. Deuxièmement, nous devons savoir que nous devons développer cette patience. Nous devons travailler sur cette patience. Rappelons-nous du hadith que nous avons dit tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ce hadith, celui qui persévère, Allah lui donne la patience. C'est-à-dire que celui qui essaye, celui qui s'efforce à être patient, Allah lui donne de la patience. Allah accorde de la patience à celui qui fait un effort, à celui qui essaye d'obtenir cette patience. Nous avons un réservoir de patience, nous ne devons pas l'utiliser dans des choses futiles. De la même façon, ce réservoir-là, nous devons le remplir avec les actes de dévotion, en invoquant Allah pour qu'il nous donne de la patience. Nous devons travailler cette patience. Celui qui essaie d'être patient, celui qui s'efforce à être patient, Allah lui accorde de la patience et il fait de lui une personne patiente. Qu'Allah exalté soit-il face de nous des serviteurs reconnaissants et patients, qui nous donnent de la patience pour les actes de dévotion, d'adoration et face aux épreuves. Allahumma amin. Wa'akhiru da'awana anil hamdu lillahi rabbil alameen.